Fais-tu ta stratégie en fonction de tes concurrents ? C'est la question que je te pose aujourd'hui et qu'on va en discuter. Bonjour, c'est Maleric, je suis content de te retrouver. Je ne sais pas si c'est le cas. Si tu m'écoutes, c'est que tu ne te saoules pas trop et que tu as plaisir à écouter mes réflexions, mes états d'âme, ce que j'ai appris. Parce que c'est pour ça, cette émotion, c'est pour te permettre de te faire part de tout ça, pour qu'on grandisse ensemble. Donc voilà, si c'est la première fois que tu tombes sur cette émission, sur contenu, c'est Maleric, entrepreneur et investisseur. Je viens actuellement en Martinique. Et il y a pas si longtemps, je vivais en Lyon et j'ai travaillé comme responsable informatique. Voilà, donc j'ai découvert l'indépendance et la liberté financière. Et puis, maintenant, je vis de mes loyers, je vis de mes différents business. Et de temps à l'autre, je conseille des entrepreneurs et des investisseurs en donnant des séances de coaching. Et voilà, c'est comme ça que je suis là. Ça me permet d'avoir une certaine attitude. Et je peux te fournir régulièrement des contenus. Ça me fait du bien et je me sens utile. Alors, je me sens utile, quoi qu'il arrive, parce que je fais pas que ça. Mais je t'aide par la même occasion. Et puis, ça me fait une sorte de petite thérapie. Donc, au lieu de donner de l'argent à une psychologue ou un psychiatre, ben voilà, si tu me sers de psychiatre, de psychologue. Voilà. Donc, est-ce que toi, tu fais ta stratégie en fonction de tes concurrents ? Parce que ça, c'est une erreur fondamentale. Et pourtant, 90% des gens que j'écoute et qui me donnent des conseils sur mon business, entre parenthèses, les collaboratrices de mon épouse, des moniteurs, tout ça, ils disent, voilà, Intel a fait ça, donc pourquoi on ferait pas ça ? Intel a fait ça, pourquoi on fait ça ? Intel a cet prix-là, pourquoi on fait pas ce prix-là ? Mais, pourquoi ? Pourquoi je fais en fonction de mes collaborateurs, de mon concurrent ? C'est la dernière chose à faire. Ces personnes-là, j'aurais mieux dire de lire la stratégie bleu océan. Excuse-moi, je rip sur les mots parce que j'ai lu en anglais. Bleu océan de stratégie. Mais, c'est la dernière chose à faire. Ça veut dire que tu es un suiveur. Parce qu'un tel a mis son prix à temps, tu fais un prix. Alors, c'est Danny Kennedy qui disait, si tu n'étais pas le premier dans le moins cher, ça ne sert à rien d'être le deuxième dans le moins cher. C'est-à-dire que, voilà, tu vas te faire trucider. Si tu n'es pas le moins cher, si tu n'es pas le moins cher absolu, ça ne sert à rien d'être moins cher. Tu as compris ? Donc, pourquoi tu me dis, voilà, pourquoi tu me dis, hôtel a fait ça, pourquoi on ne ferait pas ça comme ça ? Mais, je m'en fous. Effectivement, je surveille mes concurrents. Mais, je ne vais pas les imiter. Je vais faire mieux qu'eux. Je vais faire différemment d'eux. Et si je fais comme eux, je fais beaucoup, beaucoup mieux qu'eux. Mais, je ne les imite pas. Je pense qu'ils baissent leurs prix, que je baisse leurs prix, baisse les prix. Et ça, c'est là, ça, ça me navre. Parce que les gens, ils sont au part du business, ils pensent que leur perception de la réalité est la vérité absolue, alors que moi, je fais l'effort, même si ça fait 10 ans, 15 ans que je fais ça, que je me remets en question tout le temps, parce que le doute, ce n'est pas parce que tu doutes que tu n'as pas confiance en toi. Donc, je me dis, ouais, peut-être que je prends en considération, mais quand tu regardes pourquoi et qu'est-ce que tu analyses, c'est pour ça que je te dis, quand quelqu'un te donne un conseil, il faut se demander quel niveau d'expertise. Quand les gens te disent des conneries comme ça, de temps en temps, tu vas me dire, allez, je vais vous faire foutre. Ouvrez votre propre cabinet. Ouvrez votre propre auto-école. Non, mais c'est vrai. C'est vrai. Donc, je ne m'excite pas. Excuse-moi, je suis... Si tu attendais un éclat de voix, des cris, tout ça, mais franchement, maintenant, ça commence à glisser comme de l'huile, de l'eau sur mon caoué, quoi. Non, mais c'est vrai. Donc, c'est ça. Est-ce que toi, tu fais ta stratégie en fonction de tes concurrents ? C'est-à-dire que, voilà, si tu fais de l'infoprenariat, le leader de ta thématique parle de Bitcoin. Eh bien, tu te sens obligé de faire un article sur le Bitcoin. Tu travailles pour lui, putain. C'est ça que tu ne comprends pas. Au lieu de dire, par exemple, je ne sais pas, moi, un tel, voilà, c'est la folie, tout le monde parle de dropshipping. Tu vas faire aussi une petite formation du dropshipping. Je parle de commerce en ligne. Je te donne un exemple concret. Il y a un gars qui vend une formation. Il est leader. Il fond sa formation 500 euros. Il te dit, avec 497 euros, puisqu'il ne vend jamais 500 euros, c'est 997 euros, tu vas te coinfrer en faisant du dropshipping. Toi, tu t'es formé, tu t'es dit, bon, j'achète sa formation à 997 euros, tu as fait comme certains, tu as acheté des formations chez les Américains qui sortent. Lui, il est leader. Ou toi, tu es intéressé, tu te dis, bon, c'est intéressant, il parle de dropshipping. Donc, c'est lui qui fait l'appui, il est beau temps. C'est lui qui fait l'actualité. C'est lui qui fait le lead, qui prend le lead. Donc, toi, tu dis, ah, je veux faire un article, c'est intéressant, c'est bien. En plus, c'est à la mode, c'est ça qui est dangereux. Tu parles de la mode. C'est ça qui est à la mode en ce moment, la thématique. Donc, je vais parler que de ça. Donc, tu fais ton article. Le final d'aiguille, tu dis, mais pourquoi je ne ferais pas une formation pour les plus courageux ? Et tu ne te sens pas dire, bon, il a fait la formation à 997 euros, moi, je le fais à 97 euros. Et tu te dis, bon, je vais en avoir 10 fois plus que lui. Qu'est-ce qui t'arrive ? Ah ben, tu envoies 10 fois moins. Donc, le mec, c'est un facteur, un levier de fois... 10 fois 10, 100. Donc, tu as gagné 100 fois moins d'argent que lui. Tu vas vendre un produit à 97 euros, lui, il va faire un million de chiffre d'affaires. CQFD. Pourquoi je te l'ai dit ça ? Parce que je l'ai fait. À cette époque-là, je le faisais. Parce que je faisais comme la majorité des gens font. Moins cher. Et je fais une pâle copie. Donc, tu fais de la publicité. Parce que le gars qui va tomber sur ton produit, je lui dis, pourquoi le mec, il me fait pas 97 euros, alors que lui, il est très assuré. Il s'est leader. Il a peine personne qui dit que sa formation est géniale. Et qu'il le fait à 997 euros. Donc, ce petit gonard, c'est un rigolo. C'est un pseudo. Qui sait, il a rien vendu dans sa boutique. Moi, je préfère avoir un gars qui me montre qu'il a vendu. Qui me montre que, voilà, il y a une communauté... communauté qui le suit et qui va me donner... Même si c'est cher, au moins, si ça me plaît pas, en plus, c'est souvent satisfait remboursé. Si ça me plaît pas, je me paye. Donc, voilà. Et tu vas faire l'affaire de ce boss. Parce que tu vas... Tu vois, le mec, vu que tu éveilles... Tu fais... Tu participes à l'effet de groupe. La preuve sociale. Tu participes à l'effet de groupe. Donc, ce qui va m'arriver, c'est que, vu que tu parles de dropshipping, je prends l'exemple du dropshipping, c'est la même chose avec le bitcoin, c'est la même chose avec la publicité. Tu parles de dropshipping, mais tous les tigas aux alentours, qui sont des satellites, vont parler de dropshipping, parce que le gros a parlé du dropshipping, parce que c'est un vecteur... Donc, tu as l'impression que tout le monde, parce qu'il a parlé de dropshipping, le gros, donc, par ricochet, les gens seront intéressés par ton article. Mais ils s'en foutent de ton article, parce qu'ils vont même pas le lire. Donc, du coup, ce que tu vas faire, c'est que les grandes personnes qui vont voir que tu as sorti un article de dropshipping, ça va intégrer dans leur cerveau que c'est le nouveau Eldorado pour se faire du fric. Donc, du coup, ils vont dire, ça m'intéresse, et je vais chercher une formation pour le dropshipping. Donc, tu participes à la publicité de la formation de ton gros concurrent. Et ça marche sur tous les business. Ça marche sur tous les business. Imagine, je ne sais pas moi, je vais prendre une autre école, tu prends une autre école, je ne sais pas si c'est... Voilà. Imagine, on est maintenant, on est les leaders sur les stages de code en Martinique, accéléré, trois jours. Alors, il y a sûrement des gens qui vont dire, tiens, ces mecs-là, ils font des stages de code. En plus, ils ne se font pas chier, les mecs. Ils font un stage de code à 400 euros pour trois jours de prestation, quoi. Wow ! Tu sais quoi ? Ben, je vais faire la même chose. Ben, je vais faire le stage à 100. Ça, c'est... je m'attends à voir ça. Ben, tu sais quoi ? Ils vont faire... Ils vont faire de la publicité pour nous. Et je suis garant... Je sais que ça. Parce qu'ils vont te dire, oui, alors il y aura toujours des petits gars qui vont dire, oui, pourquoi c'est à 100 ? Ben, je vais à 100. Mais la majorité des gens, ils vont être sensibles à la qualité. Donc du coup, ils vont faire un... Parce que, ce qu'il nous manque, c'est avoir la visibilité. Mais une fois que ça... ce sera monnaie courante, oui, tout le monde fait du stage de code, mais il y a un leader. Et c'est nous. Ben, tout le monde va parler du stage de code, ça va passer à la télé peut-être. Et puis, on va chercher le leader sur le marché. Et c'est qui le leader ? C'est... Voilà ! Et tu vois, ces gars-là, on travaille pour nous, ils ne savent même pas. C'est ça, cette erreur que tu dois ne pas faire. Tu ne dois pas faire. Même chose, je ne sais pas. Oh, je ne sais pas moi, qu'est-ce que je peux te donner comme exemple ? Ben, tu vois ? Ouais. Les stages de récupération de points de permis. Avant, c'était cher, 350 euros. Et il y a des gens qui se sont prostitués, à 250 euros. Il y en a même qui ont fait 200 euros. Ben, tous les petits gars... non, c'est un mauvais exemple, parce que les stages de récupération de points de permis, c'est du présentéisme. C'est-à-dire que tu viens pendant deux jours, je crois, et puis, il suffit que tu émerges et que tu récupères tes quatre points. Donc, ça, c'est un mauvais exemple. Mais, imagine qu'il y avait une qualité à avoir. Parce que les gens, on est... on est... on est... je ne suis pas dupe. Les gens qui assistent à ce genre de stage de récupération de points de permis, ce n'est pas parce qu'ils ont un cas de conscience. Ouais, je me rends compte que... c'est pas bien de... Alors, ils vont voir pendant deux jours des images effroyables, ouais, les conséquences des accidents. Parce que ça se fait avec un psychologue et un moniteur, un pédagogue de sécurité routière. Et encore, il faut que ce soit un moniteur de moniteurs, un enseignant de moniteurs. Donc, du coup, ils vont prendre, pendant deux jours, des... des... des visions horribles. Ils vont peut-être prendre conscience. Mais, là, je te garantis que la grande majorité, au bout d'une semaine, ils auront oublié. Ils vont téléphoner encore avec leur portable. Ils vont même pas acheter un public... un kit Bluetooth. C'est ça qui m'énerve. C'est ça qui m'énerve. Mais, je... je... je passe... c'est hors sujet, ce que je te dis. Où, effectivement, regarde, je fais mon... ma formule à... permis... Alors, je prends toujours l'auto-école. Je fais ma formule, j'arrive à sortir une formule à 300 euros. Ce qui est indécent. D'ailleurs, que même les auto-écoles en ligne n'arrivent pas à faire un forfait à 300 euros. Imagine, dans le meilleur des mondes, je fais une formule à 300 euros. Ben, les gars, pour... comment tu peux être pour ta lignée ? Comment tu fais pour ta lignée ? Si tu n'es pas le moins cher, ben, ça ne sert à rien d'être le deuxième moins cher. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, ne fais pas ta stratégie en fonction de tes concurrents. Ce n'est pas parce que un tel ouvre le samedi que tu ne vas pas te dire « Ah non, il ouvre le samedi, je ne l'ouvre pas le samedi parce que je ne veux pas lui faire la concurrence, il ne va pas se battre. » Mais pourquoi vous ne voulez pas vous battre ? Pourquoi tu ne l'ouvres pas le samedi parce que un tel a déjà ouvert le samedi ? Tu as peur de lui ? Tu penses que tu es moins bonne ? Moins beau ? Ça, c'est sidérant, mais je l'entends ça. Tu vois, tu es sidéré quand tu entends ça. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais quand tu entends ça, tu te dis « Mais pourquoi je n'ouvrirai pas le samedi parce qu'un tel qui est en face nous ouvre déjà le samedi ? » Donc, lui, je lui demande la permission d'ouvrir le samedi et je prends les miettes qu'il me laisse le lundi matin ? C'est n'importe quoi. Et pourtant, je l'ai déjà entendu. C'est débile. On est d'accord. On est d'accord. C'est le meilleur moyen de crever. C'est de faire en fonction la différence. Il faut que tu te démarques. Il ne faut pas aboyer avec les loups. Tu seras coincé dans la marge. Tu ne veux pas faire du politiquement correct ? Tu veux faire du politiquement correct pour ne pas choquer, pour ne pas avoir des mails d'insultes ? Tu sais, moi, quand je reçois quelqu'un qui me dit qu'il a su stupide, entre parenthèses, arrêtez de me harceler avec vos mails. Alors que dans tous mes e-mails, il y a un lien de désinscription. Je dis, mais je ne prends même pas la peine de lui répondre. Cette personne ne mérite pas mon attention. Cette personne est stupide. Je ne lui ai rien demandé. Je ne lui ai pas demandé de s'inscrire. Elle n'est pas assez intelligente pour se résilier. Peut-être que je te choque, je te dis ça. Mais je n'ai rien à foutre. Et ça, c'est ma stratégie. Mais je ne fais pas genre du politiquement correct pour plaire à tout le monde. Parce que si tu plais à tout le monde, c'est que tu ne plais à personne. Je ne veux pas faire du politiquement correct pour être accepté de mes pairs. Je m'en fous si un tel pense que je suis un imbécile ou que je suis un connard. Je m'en fous que si un de mes mentors que je respectais me dit, non, tu me fais de l'ombre. Casse-toi. Parce qu'il ne va pas me dire ça comme ça. Je sens un produit qui défonce son business model. Tu penses bien qu'il va essayer de me casser. Et moi, comme je le respecte, je vais dire, non, peut-être qu'il a raison. Non. Non. Je ne sais pas parce que je te respecte. Justement, je te respecte. Je sors mon produit. Mais je ne vais pas chercher d'être apprécié de mes pairs. Si tu es apprécié de tes pairs, si tu es apprécié de ta... Voilà. Par exemple, personne, tout le monde aime le mec qui est le dernier, qui a le moins bon chiffre d'affaires. Il y a même des gens qui ont pitché lui. Quand tu es puissant, quand tu culmines, quand tu es leader, tu es haï par les jaloux. C'est pour ça. C'est pour ça que moi, je ne cherche pas à être apprécié de mes pairs. Il ne faut pas chercher à être apprécié de ses pairs, de ses concurrents. Ce n'est pas parce que... En plus, dans le médical et le paramédical, c'est pire parce qu'on se dit confrère. Mais franchement, je m'en fous de confrère. On est concurrent. Heureusement que je ne suis pas dans ce métier-là. Je conseille les gens. Heureusement que je suis là. Je serai banni, d'ailleurs. je serai radié de l'ordre. Bref. Franchement, entre auto-école, tu vois, c'est flagrant. Avant, dans le temps, quand j'accompagnais des élèves, ça m'est arrivé, j'accompagnais mes associés dans les séances de code. À l'époque, ce n'était pas à la poste qu'on faisait ça aux partenariés. Il y avait des centres d'examens de code. Donc, en Martinique, c'était à Shellshare ou à Rivière-Salée ou à Trinité. Quand on accompagnais, tout le monde se faisait style « Ouais, tu vas bien ? » Entre gérons. « Ouais, tu vas bien ? » « On se fait la bise. » « On prenait la blague. » Donc, mais tu penses qu'on est dans le monde des bisounours ? Tu ne penses pas qu'il y a certains qui jalousent « Oh, un tel a trois voitures, quatre voitures, cinq voitures ? » Ça marche. Dans tous les business, c'est comme ça. Donc, du coup, tu ne veux pas marcher mieux que toi. Donc, si tu fais en fonction de celles qui te donnent des conseils « Mais non, tu veux ouvrir le samedi. » « Mais non, mais non, c'est pas la peine. » Tu serais con de l'écouter. Ou « Qu'est-ce qu'on a déjà entendu ? » « Ah oui, vous vous prostituez sur le groupe des îles. » Le deal des îles. Se prostituer sur le deal des îles. Ça veut dire quoi ? Alors, si tu n'es pas en Martinique ou en Antilles, le deal des îles, c'est l'équivalent de groupon. C'est-à-dire qu'il y a de temps en temps qu'on fait des promos qu'on diffuse sur le deal des îles. Voilà. C'est n'importe quoi. Alors, on serait bien con de dire « Ah non, on est vexé, on ne fait plus. » Mais on dirait adieu à une partie de notre chiffre d'affaires parce qu'on veut plaire à nos concurrents. Mais ce n'est pas tes concurrents qui te font ton chiffre d'affaires. Ce n'est pas tes concurrents qui te soutiendront quand tu es en galère pour payer tes charges. Ce n'est pas tes concurrents qui vont te prêter leurs voitures. Si tu es un moniteur d'auto-école parce que tu as cassé ta voiture, ils ne vont pas te... Alors, il y a des... Tu sais, dans la profession, ce n'est pas les concurrents, c'est les frères. Les frères de métier. C'est-à-dire, il y a des auto-écoles. De toute façon, on a des auto-écoles, mais c'est des alliés. D'ailleurs, ça nous est arrivé de passer à... Parce qu'on marche ensemble, mais tu ne peux pas faire en fonction de tes concurrents. Ce n'est pas parce qu'on te dit bonjour, on te fait des grands sourires devant toi que derrière toi. Et ça marche partout dans tous les corps de métier. Si tu... Entre restaurateurs, entre... C'est comme ça. Il y a toujours un venu de petits canards. Et moi, je ne veux pas être apprécié de mes concurrents. Je veux qu'ils me... Voilà. Qu'ils aient la haine. Alors, la haine, pas pour me tuer, mais qu'ils ont un pincement au cœur quand ils me voient arriver. Quand je passe à la télé, si je passe à la télé, quand j'ai un article voilà ce que je veux. Mais je ne fais pas en fonction... Ma stratégie n'est pas en fonction d'eux. Si tu fais ça, tu es coincé. Tu signes ton arrêtement. Tu seras toujours un loser. Et tu feras leur lit. Tu seras un suiveur, c'est tout. Tu ne seras pas un leader. Donc, je te mets dans la description business autonome pour qu'on voit comment faire un business sur Internet. Que ce soit e-commerce, un entrepreneur. Et je te donne aussi le lien pour... Tu vois la description de se libérer des tâches non bankables. Parce que ça, il y a des tâches non bankables d'aller dans des... 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 des rencontres soi-disant d'entrepreneurs qui justement... Alors, il y a des rencontres d'entrepreneurs qui sont très intéressantes. Des rencontres où tu peux parler de tes problématiques. Mais c'est pour faire le kéké et dire oui, ne fais pas ça parce que un tel... Non, non, c'est bon, c'est bon, j'ai assez donné. Donc, je te mettrai ce libéré des tâches non bankables comme ça, si c'est en précommande, tu payes un péril désirrisoire par rapport au prix final et si c'est déjà disponible, c'est pas en prélancement, tu vas avoir automatiquement le premier module offert. Donc, tu pourras te faire mieux une idée de la qualité de la formation. Je suis sûr que tu vas souscrire après et je te dis à bientôt. N'hésite pas à cliquer et je te dis à bientôt pour un prochain numéro. Allez, bye bye.